Je peux parler à ça? Mon nom est Horace Marceau. J'ai été aîné à la ville de Kaplan, dans la Louisiane, en 1931. Quand j'ai commencé l'école, je ne pouvais pas parler anglais. Et j'avais un petit peu de tracas avec les maîtresses. Mais après 12 ans, j'ai fini l'école avec une nouvelle langue. J'ai appris à parler anglais. Mon père faisait récolte du riz. J'ai travaillé dans les jardins et dans les clous. Et quand j'ai tourné 7 ans, ma tante m'a donné une bâche et un veau. Et dans les années après ça, j'avais à l'entour de 7 têtes de bêtes. Ça, c'est farce. 7 têtes de bêtes. Après, j'ai fini l'école. J'ai été dans le service, je ne peux pas dire, Air Force en français. Alors, j'ai rencontré ma femme. Son père parlait français un petit peu et son grand-père parlait bien français. Mon père et le grand-père de ma femme, ils sentaient des amis. Je ne savais pas ça avant que j'ai rencontré ma femme. Ça fait, je pouvais parler de ma femme avec son grand-père et elle ne connaissait pas de quoi on parlait. Et à cette heure, j'ai 82 ans et je suis un petit peu large. Et j'ai proche, j'ai proche et voigné à la musée, une heure passée. Je me suis rencontré avec des amis de ma petite fille et ils sont prêts à me questionner de toutes sortes d'affaires. Et je ne connais pas quoi je vais dire après ça. Et pour nous autres, une mémoire, une histoire, que tu avais de ta jeunesse. Peut-être l'histoire avec le cheval, quand il y avait. Et quand j'étais prêt, c'était un cheval? Oui, il y avait un cheval et un char, c'était disons le dos du cheval. Et je me rappelle que tu avais peut-être 15 ans. Tu te rappelles ça? Je ne me rappelle pas. Oh oui, là je me rappelle. Oh mon dieu. C'était mon cousin Lloyd Burke. Il avait un cheval. Pas de sel, il était prêt dans le clos. Et il m'a demandé si je voulais monter le cheval. Ça fait que j'ai dit oui. J'ai monté le cheval et aussi vite que j'ai monté le cheval, il sort à courir au magasin. Et il y avait une face. Et il arrivait à la face et il se croyait qu'il aurait sauté. Et mon cousin l'a arrêté de courir. Et je n'ai pas tombé. Mais j'aurais dû. Je ne peux pas penser en français du tout. Utiliser les mots en anglais. Un event. Dans les jeunes ans. Oui. Le but en passé, c'était dangereux. Oui. Pas comme ça, il n'y avait pas de ceinture dans l'étrage. Plus tard dans ma vie, je travaillais pour mon père dans les clous. Et on arrachait l'indigo dans les clouderies. Et on avait des hommes noirs qu'on travaillait avec. Et à vous autres, ça parlait le français du crayon, du couribili. Ça parlait de ça? Oui. Je ne peux pas m'appeler les noms du pauvre monde, mais ça s'est trop longtemps passé. Un, c'était Daniel, à peu près mon âge. Et on a joué un tour ensemble avec les noirs. Qui l'a joué? Oui. Qui l'a joué? Il a joué. Quel instrument? La musique à bouche. La musique à bouche. Ah ok. Il chantait. Il chantait. Il essayait de jouer la guitare même. C'était pas trop bien. C'était... Oh, alentour de... Alentour de... Alentour de... Dix-neuf-cent-quatre-et-un... Quatre-et-un... 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 Oui. Et... Alentour de... Le temps de... La grande guerre. Oui. C'était ça. La seconde... La seconde guerre mondiale. Oui. Ça fait... Alors... Je ne peux pas penser de rien. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est assez? Oui. Merci. Merci.